La République démocratique du Congo indépendante a aujourd'hui 64 ans. Où étions-nous ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Est-ce que nous sommes en train d'avancer ? Nous sommes en train de reculer ? Est-ce que nous stagnons ? La question de l'avancement, la question du développement sur tous les plans. Où en sommes-nous ? Quels sont nos points forts, nos points faibles ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Entre les lignes, nous recevons pour vous une matière grise, une intelligence de ce pays que vous aimez beaucoup suivre. Le pasteur, ici on ne le reçoit pas en tant que pasteur, c'est le docteur Silas Mimil-Makangou qui vient cogiter à nouveau avec vous, avec nous. Il est là sur ce plateau, on ne présente plus. Docteur, bienvenue d'abord à cette émission. Merci beaucoup Don, ça a toujours été un plaisir de passer sur ce plateau, réfléchir sur les grandes questions qui touchent à notre communauté nationale, à notre avenir, mais aussi essayer de donner quelques perceptives qui puissent nous aider, non pas seulement à résoudre les problèmes, mais aussi à les éradiquer. Docteur, vous êtes, je vais vous le dire, chaque fois que je vous reçois, il y a des échos, les gens apprécient beaucoup. Merci. Les gens me posent beaucoup de questions sur votre personne. Ils disent, mais il est, à l'apparence, il fait très jeune. Comment connaît-il autant ? C'est quoi le secret ? Ben écoutez, je ne sais pas dire, si je fais trop jeune, qu'est-ce que ça signifie être jeune ? Oui, on dit que l'âge n'est qu'un chiffre. À vrai dire, je suis très passionné du savoir. Je suis très passionné des questions qui touchent à ma personne en tant qu'individu, qui touchent à la famille, qui touchent à la communauté, qui touchent à la nation. Parce que je crois que les grandes nations, ou encore les meilleures civilisations, sont celles qui ont tenté de se poser de véritables questions. Poser de véritables questions, à mon avis, c'est d'ailleurs l'évidence même de l'intelligence d'un peuple. On reconnaît un peuple intelligent par la qualité des questions qu'il se pose. Et à l'issue de ces questions que l'on se pose, l'on décide de quel itinéraire suivre pour trouver les réponses aux questions posées. Et en trouvant les réponses, on est en train de se cultiver. On est en train de s'améliorer jusqu'à devenir la meilleure version de soi-même. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de ce que l'on fait, moins encore d'où l'on vient. Mais c'est juste une question d'utilité. L'on veut être utile à quelque chose. L'on veut être de ceux qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de sa communauté. C'est d'ailleurs ça le véritable fondement du leadership. Tenter dans la mesure du possible à être utile à quelque chose. Ne pas faire partie de ceux qui se plaignent, de ceux qui se lamentent, mais faire partie de ceux qui ont pensé la solution. Mais aussi de ceux qui ont agi la solution en vue de léguer aux générations à venir un état, une société, une communauté beaucoup meilleure que celle que nous avons trouvée. Merci beaucoup docteur. J'ai mon petit questionnaire. Je commence déjà par vous poser. 64 ans après, pensez-vous qu'on a évolué ou bien nous sommes en train de stagner sur tous les plans ? Ben écoutez, en 64 ans, je ne voudrais pas être trop sévère pour dire que nous sommes en train de stagner sur tous les plans. Non. Parce que l'intelligence ne loge jamais dans les extrêmes. Je crois qu'il faudrait relativiser. Parce que l'un des bénéfices que nous pouvons nous vanter après 64 ans, c'est que nous ayons le Congo dans le format, dans la dimension territoriale telle que nous l'avons eu en 1960. C'est-à-dire que le Congo est resté dans ses 2 345 000 km², en depuis du fait qu'aujourd'hui il y a quelques localités, quelques territoires occupés par des mouvements rebelles. Voyez-vous ? Donc ça c'est déjà quelque chose qu'il faudrait considérer comme une sorte de mérite. Mais nous n'allons pas nous contenter à cela parce que le but pour lequel nous sommes devenus indépendants n'était pas simplement d'être un état intendant, mais plutôt être un état indépendant. Or malheureusement, c'est dans la posture de l'intendance que nous voudrions le plus nous conforter en disant le Congo est encore indivisible, et le Congo a encore ses dimensions telles qu'elles sont tracées depuis la conférence de Berlin. Nous devons quitter l'intendance pour penser véritablement l'indépendance. Ce qui signifie que de 60 jusqu'à aujourd'hui, compte tenu du potentiel que nous avons, compte tenu des différentes mutations que le monde international et même du point de vue régional a connu, nous étions censés être de loin mieux que ce que nous sommes aujourd'hui. Et la question qu'il faudrait peut-être se poser prochainement, qu'est-ce qui nous a manqué ? Pourquoi ne sommes-nous pas devenus ce que nous étions censés devenir ? Pourquoi ? Parce qu'un état est en réalité une entité vivante. Comme disait Rudolf Kellien. Rudolf Kellien était un biologiste géographe cédois, qui considérait l'état comme étant un être humain, une entité humaine, et pour chaque entité humaine, il y a ses parcours naturels. Il y a un tas de naissances, il y a un temps de croissance, il y a un temps où l'être passe par des péripéties, mais il y a aussi, pour plusieurs autres, un temps de mort ou la cessation des vies pourrait naître sous d'autres formes. Et nous aussi, en tant qu'état, nous sommes nés, en tant qu'état indépendant, nous avons parcouru, mais malheureusement, nous sommes restés un état bébé, comme le dit le professeur Bongeli, et moi je parlerai que nous sommes restés dans un état d'évanissement. Pourquoi ? Parce que dès le départ, nous n'avons pas donné à ces pays, à la nation congolaise, un projet qui lui soit propre. Parce que les colonisateurs, en nous colonisant, de 1885, après la conférence de Berlin, jusqu'en 1908, lorsque le roi, la couronne de la Belgique, cède le Congo au royaume de la Belgique, ils ont un projet pour ces territoires qu'ils ont conquis, qui sont en train de contrôler, ils ont un projet, voyez-vous ? Ils ont un projet, ils ont un cahier de charges. Ce qu'ils voudraient que le Congo soit, dans les années à venir, le rôle qu'ils voudraient donner à cet état indépendant du Congo hier, qui demain est devenu la République démocratique du Congo, après son indépendance. Mais malheureusement, lorsque nous avons hérité ces pays par l'indépendance, l'élite politique congolaise n'avait que comme objectif d'occuper les places, les fonctions et avoir les avantages qu'avait hier le colonisateur. C'est déjà là que les choses sont mal parties. C'est-à-dire l'absence d'une vision qu'on aurait attribuée à ces nouveaux états qui venaient de naître, comme beaucoup d'autres états africains, parce que vous savez qu'en 1960, il y a eu plus d'une dizaine d'états africains qui ont eu à recouvrir leur indépendance. Mais nous sommes nés en tant qu'un état indépendant, sans un véritable projet de société. Pour penser, qu'allons-nous devenir après le départ du Belge ? Qu'allons-nous devenir ? Pour dire, quel rôle allons-nous jouer dans la géopolitique nouvelle ? Pour dire, qu'est-ce que nous pouvons donner aux autres pour que l'Afrique, par exemple, devienne meilleure en jouant le rôle que nous a reconnu Franck Fanon, qui a décrit l'Afrique comme étant un revolver, dont la gâchette serait le Congo. Donc, l'absence de cette vision, déjà dès le départ, par l'élite congolaise, a été un péché abominable, un péché qui ne nous a pas pardonnés et qui nous a poursuivis jusqu'aujourd'hui. Ainsi, vous allez vous rendre compte que, tout au long de notre parcours en tant qu'état, nous avons connu plusieurs crises et notre intelligence n'a servi qu'à résoudre ces crises ponctuelles, mais à ne jamais nous projeter dans l'avenir pour dire, voilà ce que nous mettons en place, comme vision que nous donnons à l'état congolais, pour qu'il joue véritablement son rôle. Du point de vue géopolitique et géostratégique. Docteur, vous dites que l'élite politique n'avait pas de vision. Non. En dépit du discours de Lumumba, dans lequel on trouvait quand même certains aspects du Congo de 50, 60 ans plus tard. Ben, on aura du mal à prouver cela, parce que dire que le Congo veut recouvrir son indépendance est une chose, ok ? C'est comme quelqu'un qui dit, je vais recouvrir ma liberté, sortir de ma prison, sortir de cet état de contrôle, de colonisation. Mais que devons-nous après ? Le problème n'est pas sortir de sa prison, de recouvrir sa liberté, mais quel contenu donnez-vous à cette liberté ? Quel contenu donnons-nous à l'état indépendant congolais ? Pourquoi sommes-nous devenus indépendants ? En d'autres termes, pourquoi est-ce que Lumumba est mort ? Pourquoi nous nous sommes battus ? Pourquoi est-ce que le martyr du 4 janvier 1959 a eu à sacrifier leur vie ? Pour quel intérêt ? Sont-ils fiers de ce que nous sommes aujourd'hui ? Ou encore, il faudrait leur poser la question, savaient-ils pourquoi ils mouraient ? Est-ce qu'ils mouraient simplement pour demander, dire aux Belges, dégage, et qu'allons-nous faire ? Je vous donne un exemple simple, qui prouve que ce que je dis tient debout. Lorsque nous sommes en 1960, du 20 janvier au 20 février, nous avons la conférence, plutôt, comment on appelle ça, la table ronde politique de Bruxelles. C'est la toute première fois d'ailleurs dans l'histoire de la politique congolaise, où l'on constate que les acteurs politiques congolais ont parlé d'une même voix. Même ceux qui étaient farouchement opposés à Lumumba, ont milité pour que Lumumba soit libéré de sa prison, d'Indolo, et rejoigne les autres. En Belgique, il va retrouver les Bolikango, les Hileo, les Kassavubu, les Diomigaston, toutes ces crèmes intellectuelles de l'époque. Voyez-vous, ils ont dit, nous allons débattre. Mais les Belges nous ont piégés, parce que les Belges avaient compris ce qu'ils avaient fait de cette élite-là. Parce que ce qu'il ne faudrait pas aussi oublier, c'est que cette élite-là était une fabrication pure de la Belgique. Ils ont fabriqué une élite qui serait, ils vont d'ailleurs l'appeler, les évoluer, voyez-vous, où chacun voudrait faire cette assimilation. Cette assimilation, plutôt pour ressembler aux Belges. Alors, connaissant ce que l'élite congolaise était, ils ont décidé de scinder cette conférence en deux. Première partie de la conférence, qui traite des questions politiques, et la deuxième partie qui traite des questions économiques. Vous allez vous rendre compte qu'à la conférence politique, tout le monde y était, parce qu'il était question de partage des postes, il était question de récupérer la nation d'entre les mains des Belges, et il y a eu unanimité. Tous étaient là. Mais quand on va au mois d'avril de 1960 pour aller à la conférence, à la table ronde économique, cette fois-là, toute la classe dirigeante, les grandes figures ont déserté. Ils ont cru que les questions économiques étaient moins importantes aux questions politiques. Raison pour laquelle vous verrez qu'à Savoubou, absent, le Mumba, absent, c'est fait même représenter par un Mouboutou, qui n'a aucune qualification académique, moins encore intellectuelle, pour discuter sur les questions économiques. Mais la Belgique, de son côté, a arrangé ses plus grosses pointures, ses plus grosses, ses plus grandes intelligentes. Voyez-vous ? Ses fils les plus illuminés, traitant de questions, en ce qui concerne les questions économiques. Et c'est là que Tchombe va se retrouver, et c'est aussi là que la Belgique va travailler pour sémer une sorte de dissension, de scission, ou de division entre Lumumba et Tchombe. Et pourquoi ? Parce que les Belges savaient que laissons l'air le Congo, mais ne laissons pas les Katangas. Parce qu'à cette époque, l'on disait de Kinshasa, Léopoldville, plutôt on disait de Léopoldville, la capitale du papier, et Elisabethville, c'était la capitale, ou les Katangas, c'était la capitale de l'argent, du cuivre. Donc ce qui signifie que la survie économique et même politique du Congo dépendrait à ce moment-là de ce que les Katangas seraient. Or, notre classe politique est comme aujourd'hui, a encore brillé par une absence d'intelligence économique. Pourquoi ? Parce que notre politique est trop politicienne et moins stratégique. Moins stratégique dans la mesure où, dans notre tableau de bord, nous n'avons que des aiguilles qui nous indiquent quel aspect politique, qui gagne les élections, qui va faire partie du gouvernement, mais on ne réfléchit pas sur quelles ressources avons-nous, qu'est-ce que ces ressources représentent comme Angers, où allons-nous transformer ces ressources, à qui allons-nous nous vendre, est-ce que ces ressources qui constituent pour nous un danger, ne constituent pas aussi pour nous un danger ? Voyez-vous, cette absence de l'intelligence stratégique dans la dimension du point de vue holistique a fait à ce que nous soyons là. C'est ainsi que même dans l'évolution des choses, vous constaterez que la plus grosse même bêtise qui est le maréchal Mouboutou, au summum de son pouvoir, dans la gloire de sa présidence, a y a commettre, c'était des décisions du point de vue économique. La zarianisation, par exemple, c'était un suicide. Jusqu'aujourd'hui, ce suicide, les tares ou encore les cicatrices continuent à nous hanter. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce que l'élite politique, lorsque nous accédons à l'indépendance, n'a pas été suffisamment préparée. Est-ce pour autant que nous allons désespérer ? Non. Mais le plus grand péché du leadership congolais, c'est de refuser de se mettre à jour. C'est-à-dire, nous condamnons les mâles d'hier, mais nous ne nous posons pas la question s'il y a lieu de rebondir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous estimons que rebondir est plus difficile que répartir à zéro. Docteur, il y a dans l'histoire ce qu'on a appris du plan Van Bülsen pour l'indépendance du Congo. Est-ce que c'est un véritable plan ? D'abord, il faut savoir que c'est intellectuel. Van Bülsen n'était pas un politique, c'était un intellectuel. C'est d'ailleurs que les dirigeants congolais devaient aussi apprendre à consulter les intellectuels. C'est cet homme qui propose un canevas, qui propose un plan de sortie pour que l'indépendance se fasse de la plus belle manière. Mais c'était un très bon plan. Un très bon ? J'ai dit un très bon plan. Même si, politiquement, l'on pourrait dire qu'attendre jusqu'en 1980, ça aurait été trop long. Je crois 80, 85. Ça aurait été très long. Mais je pense aussi, je pense aussi que le plan de Van Bülsen objectivement parlant n'avait aucun problème. C'était quelque chose d'assez louable. Un bon plan. Mais la difficulté d'appliquer un tel projet, un tel programme, c'est que le Congo n'est pas le seul pays qui revendique l'indépendance. Parce que la Belgique a été prise de court. La Belgique se vit presque emballée à une vitesse de croisière, non pas par les choses qui se passent en interne, mais par les choses qui se passent à l'extérieur du Congo, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Des voies commençaient à s'élever pour l'accession des pays africains à l'ère indépendance. Aussi, lorsque le général de Gaulle dit que celui qui veut avoir l'indépendance, il peut l'avoir dès aujourd'hui. Ça aussi, ça crée une humiliation. Ça donne, ça met encore de l'huile sur le feu congolais qui voudrait à tout prix avoir son indépendance. Donc, la Belgique ne pouvait que céder face à la pression interne et externe. Mais condamner le plan Van Bülsen ne serait pas intellectuellement honnête. Je ne dis pas qu'il fallait attendre parce que, pour devenir indépendant, tous les temps sont convenables. C'est l'opportunité qui compte le plus et non pas la préparation en tant que telle. Parce que, même si on allait jusqu'en 1980, ce n'est pas pour autant que les choses seraient mieux pour nous. Mais la difficulté ici, ce n'est pas si nous avons obtenu l'indépendance. Parce que je crois que c'est ce qui sous-entend votre question. Avons-nous reçu notre indépendance très tôt ou très tard ? Je pense que la question, c'est que l'indépendance, on la reçoit ni tôt ni tard. Il faudrait déjà être prêts. Il faudrait plutôt faire preuve de cette capacité d'adaptabilité par rapport aux enjeux. Pour quitter le toit familial, pour les cas des jeunes gens, il faut déjà être prêt, préparé à affronter la vie. Très belle illustration. Il y a des jeunes gens dont les parents sont morts les nés à 14 ans, à 12 ans. Il ne va pas se dire ok, je vais continuer à me comporter en gamin jusqu'à ce que j'atteigne la majorité à l'âge de 18 ans. Non, nous avons vu des jeunes gens à 12 ans, ils descendent dans la riz, ils vendent les oeufs sur sa tête, ils font les cirages, ils vendent les papiers mouchoirs. C'est justement ça, cette intelligence d'adaptabilité qui a manqué à nos dirigeants. Voyez-vous ? Qui a manqué peut-être pas accordé assez d'importance parce qu'il faudrait savoir monsieur Dan que lorsque nous accédons à l'indépendance, on a moins de 30 universitaires diplômés. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe comparativement à d'autres états africains parce qu'il faudrait reconnaître que la Belgique sur ce point-là n'est pas à féliciter. Elle a pensé à l'instauration de la première université qu'en 1954. Alors qu'en Ouganda déjà en 1933 il y avait une université. Alors qu'au Nigéria déjà il y avait des universités. Alors qu'à ce moment-là déjà des gens comme des Senghor enseignaient à l'université. Donc la Belgique a traîné les pieds et c'était ça sa politique. Mais on ne va pas aussi dire que nous avons pataugé dans la médiocrité parce que nous avons manqué l'intelligence, nous avons manqué les diplômes. Non. Nous avons peut-être manqué les diplômes universitaires mais nous n'avons pas manqué l'intelligence parce que l'intelligence on peut l'avoir sans avoir un cursus académique voyez-vous sans obtenir un diplôme académique. Mais le problème c'est que nous n'avons pas réussi à nous adapter. Nous n'avons pas réussi comme de véritables hommes à nous remettre en cause pour dire nous sommes certes adolescents mais nous n'avons pas le droit de baigner dans l'adolescence parce que les responsabilités qui sont en face de nous n'ont pas besoin de notre adolescence ont besoin de notre maturité c'est-à-dire nous cédons notre adolescence en échange de la maturité parce que le pays ne peut pas être géré par l'adolescence il faudrait la maturité pour gérer un pays et c'est ce qui nous a manqué malheureusement. Donc en lieu et place de condamner le plan Van Bülsen nous devrons plutôt nous poser la question y avait-il pas possibilité très tôt de penser très vite à un cursus scolaire et académique qui soit propre à notre situation qui soit qui concorde qui soit en adéquation avec notre situation avec nos défis parce que très tôt si vous allez remarquer au plus on a des diplômes et très tôt le maréchal Mbout va encore tomber dans cette bêtise d'aller jusqu'à politiser l'université à la fermer quand il veut et ainsi ça a été la paupérisation de notre système universitaire où les professeurs étaient impayés où il y avait presque un déshonneur jeté sur le corps scientifique voilà où nous en sommes aujourd'hui la question n'est pas de condamner le passé mais pourquoi n'avons-nous pas réussi à nous adapter par la résilience docteur le Congo d'après plusieurs historiens a été créé pour être le réservoir du monde pour industrialiser ou capitaliser les grandes nations est-ce qu'il y a un complot au niveau international pour que le Congo reste à genoux afin qu'on continue de l'exploiter jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Ce que vous dites est totalement vrai Comment ça ? Il faut repenser le contexte dans lequel nous sommes nés en tant qu'État Lorsque les 14 puissances se réunissent à Berlin dans la conférence de Berlin l'une des questions essentielles tourne autour du Congo en particulier la liberté de navigation au niveau du bassin du Congo Le Congo est pensé ici par les puissances comme étant un condémonium C'est-à-dire ? Un bien commun Un condémonium Un bien commun Un bien commun qui appartient à tout le monde Or malheureusement dans la vie ce qui appartient à tout le monde n'appartient presque à personne C'est dans cette optique que le Congo est né Voyez-vous ? On laisse à un jeune roi le roi Léopold II de contrôler un espace qui faisait presque 6 à 7 espaces qui contrôlaient la France au travers de ses colonies On laisse à un jeune royaume de contrôler cet espace qui régorge déjà des minéraux stratégiques des ressources combien importantes ? A l'époque on parle encore du cuivre on parle encore du caoutchouc Voyez-vous ? Et c'est quand on a la révolution industrielle ce Congo est perçu comme étant un réservoir Donc si la France ne doit pas l'avoir l'Angleterre ne veut pas que la France ait la main sur cela La Russie ne veut pas que le Congo ait la main sur cela Le Prusse ne veut pas que le Congo ait la main sur cela Les Etats-Unis aussi regardent comme désintéressés mais totalement intéressés sur cette question du Congo Donc il faudrait que ce pays continue à être un marché ouvert C'est comme ça que les autres nous voient Donc nous sommes nés comme avec une maladie congénitale Nous sommes nés malades Et notre guérison totale constitue une menace pour la géo-économie mondiale C'est-à-dire notre capacité à pouvoir jouir et à gérer totalement les ressources qui sont les nôtres sur notre sol et sous notre sol constitue une menace pour l'industrie mondiale Comment ? D'où aujourd'hui la politique la géopolitique mondiale voudrait à ce que le Congo continue à être ces pays malades à l'IT à qui l'on rend visite à tout moment à qui l'on promet des aides au développement à qui l'on vient assister Ainsi ces pays continuera à être un espace ouvert où tout le monde peut venir aujourd'hui ce n'est certes pas les mêmes acteurs hier parce qu'aujourd'hui nous avons de nouveaux acteurs qui viennent et aussi puiser chez nous hier l'Inde n'était pas dans le jeu la Chine n'était pas dans le jeu voyez-vous le Pakistanais n'était pas dans le jeu donc c'est comme ça que le Congo est né avec une maladie congénitale et on refuse de voir le Congo guéri parce qu'un Congo guéri un Congo totalement indépendant était un Congo qui risquerait de freiner l'engrenage de l'industrie mondiale d'où en lieu à la place de voir un Congo indépendant il faut travailler pour voir un Congo intendant c'est-à-dire un Congo qui n'a que la mission de veiller sur son territoire mais qui n'a pas le droit de jouir de ses ressources qu'il régorge nous sommes très mal partis nous sommes très mal partis mais il ne faudrait pas fataliser il ne faudrait pas dramatiser c'est là où je parle de la résilience c'est-à-dire que cette situation devait plutôt nous amener à repenser premièrement notre politique étrangère cette situation devait nous amener à repenser la posture ou encore ce que nous avons dans notre imaginaire en ce qui concernait l'État nous on parle de la refondation d'un véritable État pourquoi ? parce qu'on ne serait pas respecté par les autres si nous continuons à survivre comme un non-État ok ? il faudrait que l'État congolais fonctionne de manière structurelle comme un État normal où la justice joue son rôle où la déministration demeure la charpente squelettique la colonne vertébrale voulait-je dire il faudrait que nous puissions fonctionner comme un véritable État mais allons-nous être fonctionner comme un véritable État au XXIe siècle si nous ne fonctionnons pas comme des véritables hommes et c'est encore là qui pose le problème quel type d'hommes sommes-nous ? c'est quoi être congolais ? parce qu'être congolais c'est avant tout être conscient de ce que vous venez de relever comme Angers nous sommes un État où tout le monde pense aujourd'hui les Kenyans peuvent se donner le luxe d'aller aux États-Unis et de parler à notre nom pourquoi tout le monde voudrait parler de nous et nous-mêmes nous n'allons pas parler de nous parce que tout le monde croit que nous ne sommes que des intendants alors nous devons montrer à la face du monde que nous ne sommes pas un État intendant nous sommes un État indépendant et l'indépendance mon cher ami quelquefois est plus difficile à assumer que la dépendance parce que quand vous êtes dépendant ce sont les autres qui prennent des décisions à votre place mais quand vous êtes indépendant vous devez vous assumer c'est-à-dire vous devez assurer votre sécurité vous devez assurer le contrôle de vos frontières éviter toute porosité au niveau de vos frontières vous devez vous présenter à l'extérieur dans une posture de puissance et non pas de mendiant or on ne peut pas être un dragon on ne peut pas être un dinosaure à l'extérieur si à l'intérieur on n'est qu'un lézard vous comprenez donc ce qu'il faudrait exporter c'est d'abord notre puissance mais la puissance on l'exporte où d'abord en allant en la puissant à l'intérieur puiser la puissance à l'intérieur suppose refonder véritablement un état l'état comme il doit fonctionner un état véritablement républicain qui transcende le nom des individus qui transcende le militantisme un état qui fonctionne avec comme vision de créer une nation forte au centre de l'Afrique et pour cela il faudrait que nous parvenions vous et moi à bannir de nos comportements la culture du tribalisme à bannir de notre comportement la culture du favoritisme pour laisser la place à la méritocratie ce n'est que quand on se comportera de la sorte que l'on dira eh bien monsieur nous sommes en train de construire ce que j'appelle une véritable patriocratie c'est-à-dire façon de faire et de voir les choses où le citoyen se considère ou le Congolais se considère d'abord comme citoyen et non pas comme membre d'une tribu ou membre d'un parti politique parce que ce sont quelques tards qui nous maintiennent dans la misère et dans la précarité voyez-vous maintenant il faudrait que nous puissions partir de cet état intendant pour devenir un état indépendant un état qui sait s'assumer merci beaucoup pour ce développement docteur mais 64 ans après nous sommes en train de nous enfoncer à votre allure ou nous sommes en train de nous redresser je pense que honnêteté intellectuelle oblige il faudrait reconnaître qu'il y a comme une sorte d'émulation il y a comme une sorte d'éveil il y a comme une sorte de sursaut que je conçois et que je perçois aujourd'hui dans le chef de certains Congolais que ce soit sur le plan politique sur le plan économique sur le plan des affaires sur le plan et même religieux et mais ce sursaut même s'il faudrait l'encourager n'est pas à la hauteur jusqu'à là des enjeux c'est à dire on est sur terrain on est en train de jouer on a marqué deux billes mais le comble c'est qu'il nous reste cinq minutes dans les marcoires or nous sommes en train d'être menés par six billes à zéro la question c'est allons-nous marquer quatre billes dans les cinq minutes ou allons-nous continuer à jouer au même rythme en nous acclamant en nous bombant le torse en disant nous avons quand même marqué deux billes il faudrait nous féliciter parce qu'au moins nous avons marqué le début non non c'est ici qu'il faudrait très vite sortir de ces discours militantistes pour avoir un discours républicain comment la question qui touche à la survie du Congo n'est pas une question militante c'est une question de survie nationale ce qui signifie arrêter de réfléchir que celui-ci a fait plus que l'autre en politique on ne vient pas pour faire mieux que l'autre parce que le temps ne sont pas les mêmes les enjeux ne sont pas les mêmes les réalités ne sont pas les mêmes et les ressources ne sont pas les mêmes donc je pense que la responsabilité qui incombe au président Félix et ça je lui fais confiance la responsabilité qui incombe à madame la première ministre voudrait à ce que qui ne se contente pas de compter ce qu'ils ont fait et que leur prédécesseur n'avait pas fait mais qui se dise qu'à ce stade ici il faut donner quatre fois plus que ce que l'on a a déjà donné parce que le temps qui nous est imparti ne joue pas en notre faveur les enjeux sont presque contre nous et par la résilience faire preuve d'un leadership exemplaire en termes de moralité en termes de productivité intellectuelle en termes d'action à mener mais aussi en dévoilant une vision clairement détaillée et aussi assimilée par les Congolais l'indas de manière à ce que même sans les dirigeants qu'on a aujourd'hui que cette vision continue à être poursuivie c'est comme ça que certaines nations face à un problème ils disent ok voilà nous allons résoudre ce problème mais nous allons aussi nous étaler au delà du problème dans les 30 dans les 40 prochaines années pour dire ce que nous voudrions devenir de manière à ce que ces problèmes ici ne reviennent plus jamais nous frapper alors sur ces nous sommes en train de voir quelques brides d'efforts mais par rapport aux enjeux ça ne représente rien ça il faudrait reconnaître à la fois j'ai dit bravo aux dirigeants mais à la fois j'ai dit on aurait pu faire mieux il faudrait prouver au monde comme c'est la question dans la Bible où les maîtres a donné à chacun un talent selon ses capacités aujourd'hui il faudrait même contredire Dieu il faudrait il faudrait dire à Dieu tu as commis une erreur nous valons plus que ce que tu nous as donné il ne faudrait pas que celui qui a reçu un talent dise bon voilà je ne savais pas quoi faire avec jeter les remets le maître était fâché contre lui donc aujourd'hui il faudrait prouver à la face du monde et même devant le bon Dieu qui nous a donné cette belle terre qu'on appelle la République démocratique du Congo lui prouver nous pouvons en un temps récord faire plus et pour cela il faudrait prêcher l'abnégation il faudrait prêcher le travail il faudrait prêcher la discipline malheureusement 64 ans après nous sommes en train de nous comporter comme des adolescents nous sommes en train de nous comporter comme des gens qui disent bon ok on a encore un plan B on a un plan C le monde nous regarde aujourd'hui nous sommes détenteurs de ce qu'on appelle les minérés critiques et les minérés stratégiques docteur s'il vous plaît cette thématique je l'ai plusieurs fois entendue mais il y a des questions qui me viennent souvent Dan parfois quand on reçoit les invités il faut leur demander d'être un peu plus pédagogique les minérés critiques et les minérés stratégiques pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas quelle est la différence écoutez le service il y a des agences les services américains par exemple le NASA plutôt NSA on y a identifié ce qu'ils ont appelé il y a 38 minérés qu'ils considèrent comme minérés stratégiques c'est quoi un minérés stratégiques on dit d'un minérés qu'il est stratégique lorsque il constitue une matière première dans la composition des éléments qui touchent à la défense c'est à dire lorsque les armées doivent impérativement recourir à ces minérés l'on considère que ces minérés sont dits stratégiques ils servent dans la robotisation aujourd'hui nous sommes dans un monde totalement informatisé dans la robotisation nous sommes dans la nucléarisation nous sommes tous ces minérés là dont on a besoin pour construire son arsenal de défense pour donner un matériel à son système de défense nationale sont appelés des minérés stratégiques c'est à dire celui qui ne possède pas ces minérés celui qui ne sait pas comment les transformer celui qui ne sait pas comment en constituer un arsenal s'expose stratégiquement parlant il sera le dominé des démés et celui qui sait l'exploiter les transformer et l'utiliser sera le dominant des démés c'est pour ça qu'on appelle ça minérés stratégiques les minérés critiques par contre ce sont des minérés qui revêtent et aussi une grande importance aujourd'hui dans l'industrie mondiale parce qu'aujourd'hui il faut faire voler des avions il faut faire voler des engins il faut faire il faut fabriquer des drones il faut fabriquer des bateaux pas seulement dans l'armée même dans l'aviation civile mais ce sont des minérés qui compte tenu de leur quantité n'ont pas une longue espérance de vie quand on va les exploiter très vite ils vont finir donc ils sont critiques ces minérés parce que on les a mais ils sont en très faible quantité par rapport aux besoins d'où il y a une course qui s'engage pour le contrôle du territoire qui regorge ces minérés d'où cette affluence par exemple dans la partie orientale du Congo à cause de ces minérés qui sont critiques parce que nous n'aurons pas toujours les coltons nous n'aurons pas toujours ces lithium nous n'aurons pas toujours ces différents minérés que nous avons ils sont à la fois stratégiques et ils sont à la fois critiques parce que demain quand le Congo risquera de se réveiller pour devenir une puissance nous risquerons de devenir une puissance après que ces minérés aient déjà été épuisés voilà pourquoi on les appelle critiques d'accord merci beaucoup pour cette cette explication vous avez parlé d'un sursaut d'éveil que vous avez constaté des brides d'éveil que vous avez constaté docteur c'est quoi est-ce qu'il y a un secteur phare qui peut permettre au Congo de changer de cap oui il y a un secteur phare c'est le secteur qui tient qui a pour vocation de construire l'homme congolais c'est le secteur qui fait que la population que nous avons qui constitue déjà un potentiel de puissance pour en faire un véritable capital humain pour partir des hommes qui naissent de maternité pour en avoir aujourd'hui ici à ma droite comme étant un capital humain il y a un rouage par lequel ce homme passe et ce rouage c'est ce qu'on appelle l'éducation donc le secteur clé demeure l'éducation pourquoi parce qu'il suffit d'observer ce qui se passe dans notre pays on se pose la question c'est quel type de diable qui nous a en foutu parce que le diable dont on parle de la bible n'est pas aussi fort comme c'est pour faire ce qu'on est en train de vivre ici qu'est-ce que qu'est-ce que nous sommes en train de vivre et que vous n'attribuez pas forcément au diable non justement c'est ce qui m'étonne ce degré d'envoûtement qui nous pousse à tout attribuer sous le diable est un envûtement qui va au-delà du diabolique c'est anormal là vous parlez comme serviteur de Dieu non je ne parle pas comme serviteur de Dieu mais écoutez je reste serviteur de Dieu quel que soit les domaines dans lesquels je navigue je reste serviteur de Dieu que je sois devant les étudiants je suis serviteur de Dieu que je sois devant les chefs d'entreprise en train de faire mes séances de coaching en leadership parce que je suis consultant en leadership et c'est pas normal parce que ce même diable on le retrouve partout le diable n'est pas plus diable au Congo il est moins diable en Chine Avez-vous déjà été en Inde ? Allez voir la multitude de divinités qui existent en Inde et pourtant c'est un pays émergent Allez au Brésil les degrés de l'immoralité c'est le pays où les gens se promènent une nuit le Brésil mais aujourd'hui il fait partie de Brics il assure son avenir c'est quel diable nous avons chez nous parce que ce diable que nous avons chez nous n'est pas biblique qu'il a créé ce n'est pas Dieu tout ça pourquoi ? parce que nous n'avons pas réussi à nous achever en tant qu'hommes c'est-à-dire nous sommes restés des hommes inachevés d'où nous attribuons tout à Dieu quand ça va bien nous attribuons tout au diable quand ça ne va pas mais où se trouve la responsabilité de l'homme pour qu'on nous parvienne à ce stade-là il faudrait nous rassurer que l'homme que nous avons à la tête des institutions de telles institutions à la tête des entreprises ce sont des hommes que nous nous avons formés ce sont des hommes qui sont porteurs de valeurs qui leur ont été transmises depuis l'école parce qu'aujourd'hui quand vous regardez l'homme congoletais qui se comporte en politique l'homme religieux l'homme des médias l'homme acteur culturel vous allez vous rendre compte que nous sommes en train nous-mêmes de détruire ces pays et nous en sommes fiers dans la mesure où moi je gagne quand même peu importe si la communauté perd mais aussi d'entendre que moi je gagne ma famille peut gagner je peux gagner et bien nous sommes contents regardez ce qui se passe aujourd'hui des jeunes gens qui ont fait l'université mais regardez les degrés de fanatisme un fanatisme qu'on ne retrouve même pas dans la religion on acclame l'autorité morale qu'est-ce qu'on a allé faire à l'université d'où il faut réformer ce système éducatif il n'a produit que des médiocres que nous sommes regardez les détournements ça ne choque personne le président de la république s'en plaint tous les jours il est allé même jusqu'à dire que la corruption est devenue une seconde nature qui va exorciser les congolais c'est pas l'église détrompez-vous c'est pas l'église non c'est qui c'est quel niveau c'est l'éducation c'est l'école mais l'église éduque l'église récupère après que les sois et moi nous soyons nous soyons passés par l'école il faudrait que le ministère de l'enseignement dit de l'éducation nationale devienne un ministère sacré je bénis Dieu pour la qualité de la dame qui préside ces ministères je la connais de loin j'ai suivi bien avant qu'elle soit nommée ministre deux ou trois de ses interactions je peux vous garantir qu'elle a de quoi donner elle en tant qu'individu mais est-ce que du point de vue de la politique du gouvernement combien on consacre pour l'éducation nationale la meilleure façon d'assiéger un état une nation pendant longtemps c'est de corrompre son système éducatif ce sont les universitaires qui acclament le corrupteur ce sont les universitaires qui défendent dans les réseaux sociaux le corrupteur quel type de pays voulons-nous être mais on ne peut pas être un pays sans hommes la qualité d'un état la qualité d'un pays repose sur la qualité des hommes et ces hommes-là ils ne descendent pas du ciel il faut d'abord que nous puissions penser à une moule cette moule à partir de laquelle nous allons commencer à produire les Congolais d'où commençons d'abord par penser aux Congolais que j'appelle des échantillons des prototypes mais comment penser aux Congolais prototypes si nous ne donnons pas les caractéristiques qui doivent constituer ces Congolais échantillons ou ces Congolais prototypes mais avant aussi de penser à ces prototypes posons-nous la question qu'est-ce que nous déplorons dans l'homme Congolais d'aujourd'hui qui est l'homme Congolais c'est un défaitiste expliquez-vous le Congolais s'est plaint il s'en remet au bon Dieu point point c'est tout c'est comme ça que tout le monde s'est plaint en regardant le chef de l'État parce que le Congolais a encore dans son imaginaire que pour que les choses aillent mien il faut un Messie Messie pas de Lionel Messie un homme messianique un leader messianique comme Jésus comme Jésus et pourtant le pauvre Jésus si je peux me le permettre même quand il arrive il s'est choisi 12 apôtres et c'est ce dont le président de la république a besoin 12 apôtres et les 12 apôtres ne sont pas forcément le ministre le membre du gouvernement parce que bon il a besoin Kabila disait qu'il avait le président Kabila honoré disait qu'il avait besoin je crois des 15 collaborateurs on s'est moqué mais aujourd'hui on se rend compte qu'on peut avoir la bonne foi du monde on peut avoir toute l'onction pour diriger mais l'onction ne remplace pas les hommes Moïse a eu besoin d'un Aaron d'un Hur Moïse a eu besoin d'un Josué Moïse a eu une certaine Myriam à ses côtés vous comprenez la faveur que Pharaon a eu de Dieu c'est d'avoir un Joseph il faudra au président de la république de Joseph quand il parle du changement de la mentalité mais c'est ça le plus grand chantier rappelez-vous qui est dans les 5 chantiers de Kabila il y avait aussi un aspect qui était orienté vers la transformation de l'homme congolais d'ailleurs à la sortie de son pouvoir il a dit que la chose qu'il regrettait c'est de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais vous croyez vous croyez ces paroles je crois ces paroles qu'il les dise ou pas je le crois l'homme congolais est malade il est en inadéquation avec les aspirations que nous avons c'est pas vous et moi dans le format que nous avons aujourd'hui qui allons changer ce pays à moins que nous acceptons d'atteindre ce dégré d'abnégation presque religieux pour dire ok est-ce que pour être ponctuel il faut un changement de gouvernement non il faut plus d'argent non on décide d'être ponctuel est-ce que le savoir m'attribue à le monopole du savoir non j'ai privilégié le savoir et non plus l'attribue regardez dans quel état se sont passées les élections 64 ans après comment ont été élus nos sénateurs une honte la plus totale mais ça ne nous au fait c'est là où je dis qu'on s'est plaint pour une semaine aujourd'hui qu'ils parlent de ça c'est fini et ceux qui ont réussi à mater le Congo savent que ce sont des gens qui se plaignent pour 2-3 jours parce que la façon dont le gouverneur a été élu nous suivons tous la télé il y a des candidats qui ont dit qu'ils m'ont bouffé mon argent mais aucune action judiciaire n'a été menée pourquoi parce que c'est ce que nous sommes devenus l'école le président de la république doit compter plus sur l'école que sur l'union sacrée parce qu'en tant que président de la république il a le mandat divin il a reçu l'onction divine pour présider au présent et au futur de cette république et pour cela il doit transcender les alliances politiciennes aujourd'hui pour voir le Congo de 15 ans et de 20 ans à venir quel est le legacy l'héritage qui les laisse et la cuisine pour préparer l'héritage dans un état c'est l'école on a fait un grand pas la gratuité mais si on ne va pas loin la gratuité va produire un effet contraire à ce dont on s'entendait la gratuité risque de détruire la qualité de l'éducation d'autant plus qu'il y a eu un surnombre d'enfants mais il n'y a pas eu une évolution en termes de quantité de qualité plutôt du point de vue du contenu du programme mais aussi de la prise en charge des enseignants ce qui fait qu'on aura tous les enfants à l'école mais le niveau ne va pas atteindre ce que l'on a voulu au départ en instaurant la gratuité donc le président devrait s'atteler sur sur la gratuite sur le secteur non pas la gratuité seulement le secteur parce que la gratuité donne la quantité mais il faut vite s'assurer qu'il y a un équilibre il y a une adéquation entre la quantité et la qualité parce que si la quantité est de loin plus élevée que la quantité la qualité et bien on a détruit l'école on a fabriqué une ayant futur on a fabriqué des futurs fénéants des futurs corrupteurs des corrompus des futurs acclamaires des futurs personnes qu'on va encore exploiter et exploiter demain docteur on est en train de finir on met un peu la pression par la régie mais juste une petite question s'il vous plaît on va finir vous avez dit que l'homme congolais est un homme défaitiste oui défaitiste il se plaint chaque fois il se plaint mais il n'agit pas maintenant vous aurez aimé que l'homme congolais soit comment que l'homme congolais comprenne que le bonheur ne viendra pas de l'extérieur c'est à lui de fabriquer son bonheur en sachant dire oui mais il donne à certaines personnes le pouvoir de le représenter quand il donne le pouvoir à quelqu'un vous avez envoyé quelqu'un et que vous vous êtes rendu compte qu'il ne revient toujours pas vous le suivez non c'est là où moi je parle je suis apôtre de la révolution mais une révolution mentale c'est ce qu'il faut c'est ce qu'on a vu au Kenya les jeunes se lèvent pas seulement au Kenya pour demander est-ce que le président puisse partir non non ils n'ont pas demandé que le président puisse partir attention il ne faut pas déformer les faits ils commencent à non ils sont pleins justement le président était sage qu'il a trouvé rapidement une solution à la première révendication et c'est ça malheureusement le problème même dans un foyer quand vous ne savez pas résoudre un problème le plus vite possible ça prend du volume et des fois à un moment donné il devient insaisissable et ça vous engloutit ils ont démarché pour la suppression d'une nouvelle d'axe ok donc la révolution mentale dont je parle ici n'est pas une guerre contre les dirigeants loin de là parce que même les dirigeants eux-mêmes ont besoin de se révolter mentalement il faut que ça change 64 ans après on ne peut pas continuer à vivre comme ça surtout quand on est le Congo le Congo c'est quoi c'est ce pays qui a autant d'eau cours d'eau on a une flore une flore une faune richement bénie mais c'est encore les pays où l'on n'importe les piotis docteur c'est une dernière question mais je crois qu'on va me laisser dernière question simplement s'il faudrait prendre des mesures phares déjà en prenant le pouvoir pour peut-être renverser la tendance vous conseilleriez quelles mesures phares à prendre première chose à court terme laisser la justice faire son travail la justice élève un état aujourd'hui il y a un discrédit aujourd'hui il y a comme un mauvais sort qui court avec notre justice ça c'est la première des choses à faire et quand je dis justice c'est pas seulement ce qui se passe dans les cours et tribunaux la justice c'est la droiture la droiture c'est la norme qu'est-ce qui est norme pour nous fixons les bornes pour dire ça on n'accepte pas ça c'est intolérable ça même si ce n'est pas écrit dans la loi mais dans notre moralité en tant que peuple ça on ne tolère pas en moyen terme comme je le disais tantôt mettre le moyen sur l'école mais puisque nous sommes dans ce contexte de prédation d'incursion d'interférence il faudrait très très vite alors très vite construire une armée républicaine dissuasif une armée composée de hommes achevés de hommes bien fait pas seulement pour en finir avec le M23 mais aussi pour dissuader les autres états voisins qui demain voudront et aussi venir s'aventurer chez nous et pour ça il ne suffit pas seulement d'injeter l'argent en disant bon on a un budget d'un milliard de dollars pour l'armée non quelle est la perception que le Congolais l'anda a de l'armée parce qu'on ne peut pas gagner une guerre sur son territoire ou même en dehors de son territoire sans l'appui de la population or ça ça exige assez que nous parviennons à vendre la guerre à la population en donnant une très belle image de l'armée et ça ce sont des choses que l'état devrait faire aujourd'hui du point de vue diplomatique travailler de manière à ce que l'image que les autres partenaires internationaux ont du Congo puisse changer et c'est là en étant rigouré dans le choix des acteurs que nous envoyons dans différentes institutions diplomatiques pour qu'ils soient les meilleurs d'entre nous qui représentent de la plus belle manière le Congo et non pas les partis politiques ainsi de suite considérer la bonne gouvernance comme étant un culte que l'on rend au bon Dieu il n'y a pas développement sans une bonne gouvernance et la bonne gouvernance suppose aussi rédivabilité voilà merci beaucoup docteur Silas de nous avoir honoré merci Dan par votre présence merci merci énormément merci également à l'équipe qui m'a accompagné Martin Bombo Christian Mbuka Homo Forti Celica portez-vous bien et à très très bientôt merci aussi merci à tous merci à tous